Le livre de l'Apocalypse Le livre de l'Apocalypse se termine bien, il se termine bien avec une cité qui descend du ciel qui est offerte au monde. Bonsoir Jocelyne. Donc le livre de l'Apocalypse se termine bien, il se termine par un livre, par une cité qui est donnée par Dieu aux humains qui descend sur terre, une cité de paix qui est faite entièrement de pierres précieuses et tout ce qu'il faut. Et puis dans cette maison, dans cette cité, eh bien tout le monde peut entrer. On nous dit que les nations, c'est-à-dire en fait les païens, peuvent entrer dedans et qu'il y a de l'eau qui coule au milieu pour se désaltérer. Et puis il y a aussi, c'est l'eau de vie bien sûr. Et puis il y a des arbres qui poussent avec des feuilles pour guérir ceux qui auraient peut-être des problèmes parce qu'ils seraient un peu trop païens sur les bords. Donc si vous voulez, c'est vraiment ça se termine sur la fin des larmes, la fin des pleurs et sur une paix qui vient du ciel. Et qui vient du ciel, c'est donc pas la vie future seulement, ça descend sur terre. Donc c'est pour notre monde, pour maintenant. Et quand on regarde le début, donc à l'autre bout, si ça s'appelle l'apocalypse, c'est que apocalypsis en grec, ça veut dire révélation ou dévoilement en fait. Et donc c'est quoi comme dévoilement, les premiers mots, révélation, dévoilement de Jésus-Christ. Donc ça révèle Jésus-Christ. Ça révèle en quoi Jésus, c'est un homme historique, est Christ, c'est-à-dire salut pour le monde entier. Donc c'est ça qui est révélé finalement. Et j'allais dire, donc, ce texte, quel que soit son genre littéraire, le sujet, c'est de l'Évangile. C'est-à-dire c'est la bonne nouvelle du salut qui est donnée à tous les humains en Jésus, dans cet homme. Voilà. Que Dieu, donc la révélation concernant la révélation de Jésus comme Christ, comme sauveur, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et donc c'est pas pour la vie future ou c'est vrai, c'est pour ce qui doit arriver bientôt. Bonsoir. Effectivement, ce salut en Christ, il est donné, vous voyez, il est déjà donné et en même temps c'est encore en déploiement. Donc ça arrive bientôt, ça arrive pas à la Saint-Glinglin. Ça arrive bientôt, c'est en train d'arriver, c'est en déploiement. Et donc ça parle de ce salut qui est donné en Jésus-Christ, qui vient à nous, dans notre humanité, dans notre monde, dans notre existence. Donc par l'envoi de son ange, ça veut dire, bon, dans la prière, dans la méditation, c'est ça que ça veut dire. Et donc ça nous est donné à voir finalement, pour montrer, ça nous est donné à voir. Donc c'est déjà une réalité qu'on peut voir, donc qui est présente et qui en même temps est à interpréter comme un signe de ce qui est encore en train de se déployer. Donc on est dans cet entre-deux, si vous voulez. Le salut est déjà donné, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre du salut qu'on peut voir et il continue à se déployer. Donc en voyant la réalité présente de ce salut qui vient, ça permet de s'ouvrir pour s'en saisir. Voilà. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc il y a des interprétations qui disent ça se passe sous Néron parce qu'on voit là, il y a les chiffres, il y a machin. Ça se passe sous Néron aussi. Il y a des gens qui disent voilà, ça annonce la fin des temps, le Christ revient dans quinze jours. Donc derrière, en général, il y a un discours qui arrive. Donc attention parce que ça vous pend au nez et donc vous avez intérêt à vous mettre en règle. Alors entre les lignes, ça veut dire qu'il faut aller un peu plus au culte, qu'il faut bien donner sa cotisation à l'Église et que ça arrangera un peu votre dossier au cas où viendrait le temps du grand bilan final. Alors c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Alors on peut toujours dire il y a des guerres. Oui, mais enfin quand il n'y a pas eu de guerre. Il y a des guerres, il y en a plutôt moins maintenant que dans tous les siècles des siècles depuis que l'homme n'est plus seulement une sorte de singe. Il y a des maladies, il y a tout ce qu'on veut, mais bon, n'exagérons pas non plus. Je veux dire, il y a des problèmes, oui, donc on va travailler à faire la paix, à régler, à soigner, à s'occuper, à arranger. Mais pas plus que jamais, voilà, pas plus que les autres fois. Et ça parle donc du présent, de l'actualité, du salut de Dieu qui arrive en Jésus-Christ dans notre existence. Voilà. Alors ce livre, il a un genre littéraire tout à fait particulier. Bonsoir. Ce livre est un genre littéraire tout à fait particulier, qui est donc le genre apocalyptique, qui est un des plus attestés dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Plutôt ici, monsieur, parce que là, il y a la caméra en fait, et donc ça peut peut-être être devant l'objectif. Donc, il y a des apocalypses dans les grands prophètes, et donc c'est un genre littéraire connu, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a le genre littéraire de l'héroïque fantaisie, si vous voulez, des science-fiction, un peu genre dragon, voilà, les choses qui viennent du ciel, donc ce genre de choses-là, les créatures un peu hybrides entre les animaux, ça c'est des choses qu'on voit dans ce style de littérature qui a existé en partie dans le prophétisme, une façon de faire du prophétisme, avec ce langage fantastique. Alors, les gens n'étaient pas dupes, ils savaient que c'était une façon de parler, mais c'est un genre littéraire comme les autres, mais c'est ni plus ni moins inquiétant que l'évangile, que le genre prophétique ou que quoi. C'est une autre façon de raconter qu'est de l'ordre du fantastique. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on peut lui faire dire absolument n'importe quoi, et donc on peut l'utiliser comme outil de manipulation pour faire peur aux gens, les menacer et les faire filer d'où, et ça peut être utilisé aussi d'une façon plus poétique pour faire rêver et pour faciliter l'appropriation de ces textes dans notre vie courante finalement, pour arriver à en vivre. À mon avis, la deuxième lecture est plus intéressante que la première, évidemment. Alors, à cause de ce genre littéraire un peu étrange, les chrétiens étaient réticents de le mettre dans le canon, c'est-à-dire dans ce best-of finalement, cette compilation qu'est la Bible. Donc, il y avait des livres, les quatre évangiles que nous avons n'étaient pas discutés, il y avait des écrits qui étaient plus ou moins discutés, qui sont du premier siècle, comme la didachée, la lettre à Barnabé, d'autres lettres, qui finalement ne sont pas rentrées. Il y avait la deuxième et troisième lettre de Jean, elles ont failli pas entrer, elles étaient discutées, la première en tout cas c'était bon. Et puis il y avait l'Apocalypse, c'était encore discuté au quatrième siècle. Et puis il y a des personnes comme Jean Calvin qui ont toujours mordicu, se refusé de commenter ce texte étrange. que ça ne l'intéressait pas. Donc on a le droit de ne pas s'y intéresser, mais ne serait-ce que pour ne pas se laisser effrayer par les discours de manipulation menaçant, eh bien, peut-être qu'on peut l'ouvrir pour aujourd'hui. Alors, moi je dirais que par définition, en Jésus-Christ, puisqu'il est quand même question de Jésus-Christ là-dedans, du début jusqu'à la fin, en Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle qui nous est donnée. Donc, il faut se débrouiller de toute façon dans la lecture d'un texte, particulièrement concernant Jésus-Christ, à y reconnaître une bonne nouvelle pour nous, pas une menace. Mais je dirais, toute la Bible est comme ça aussi. Moi, je crois qu'à la lumière de ce qu'a apporté Jésus-Christ, eh bien, on se débrouille pour en faire une lecture qui soit une bonne nouvelle venant de Dieu pour nous. Alors, j'ai choisi de faire les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que le best-of des best-ofs dans ce livre, c'est ce récit avec les quatre cavaliers. Il y a des dizaines de films, de bandes dessinées, de romans qui reprennent la figure de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors, on a par exemple un film policier, donc il y a des meurtres qui sont commis dans la ville qui reprennent les quatre cavaliers de l'Apocalypse. On annonce, il y a la fin des temps, une météorite qui arrive, un savant fou qui a inventé je ne sais quoi, et on reprend cette thématique des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc, vous regarderez, voilà, tous les films, livres, romans, fantastiques, ou d'horreur, ou d'épouvante qui existent sur ce thème. Alors, je trouve ça beaucoup plus amusant, à vrai dire, que les lectures qu'on peut en avoir dans un sens religieux pour faire peur aux gens avec la menace d'un Dieu qui deviendrait source d'épouvante. Ça n'a pas de sens, dans l'Évangile en tout cas. Alors, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, il est question d'ouvrir des seaux. Et donc, je suis obligé de vous lire le début du chapitre 5 que j'ai mis en bas en encadré, où il y a le début du chapitre 5 qui annonce de quoi il est question. Alors, c'est Jean qui parle, ce que l'ange lui montre. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, alors c'est le Christ, un livre écrit au-dedans et au-dehors et fermé avec sept seaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni même de le regarder. Alors, l'un des anciens qui était donc autour du trône me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Judas, le descendant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Alors, un livre, un livre, c'est de la parole de Dieu, si vous voulez. C'est de la parole de Dieu, sauf que pour avoir accès à la parole de Dieu, il faut l'interpréter. Ce n'est pas de la parole de Dieu qui est bourrée de force dans l'oreille ou dans le cerveau de la personne. C'est donné souvent, ce livre de la révélation, c'est donné, par exemple, dans Ézéchiel qui a aussi ce genre de langage, ce livre, il est à manger, c'est-à-dire à faire sien, à assimiler, à digérer pour qu'alors on puisse parler et que notre parole soit une parole vraie. Donc là, ce livre, il est écrit en dedans et en devors. alors des fois, on n'est pas complètement sûr de ce que ça veut dire, si vous voulez. Le livre, oui, ça c'est un grand classique de cette parole à chercher par soi-même dans l'écriture, à interpréter par l'interprétation. Écrit en dedans et en dehors, ça veut peut-être effectivement dire qu'il y avait deux lois, il y a la Torah écrite et la Torah orale, il y a quelque chose qui est apparent à l'extérieur qui est visible, c'est la lettre de l'écriture et puis à l'intérieur, c'est finalement la loi, la Torah, la révélation qui est donnée directement dans notre cœur à l'intérieur, si vous voulez, qui est non écrite. Peut-être que c'est ça, moi je trouve que c'est assez vraisemblable. Alors, pourquoi sept sceaux ? Le sept, c'est référence à la création, la Genèse, le premier livre de la Bible, la première page, la création se fait en sept jours. Alors là, bien sûr, ce n'est pas une description historique de la création de l'univers, c'est pour donner sens à l'action de Dieu pour créer une création qui est encore en cours dans ce monde et en nous. Et donc, le chiffre sept, c'est du divin, le trois, le chiffre trois, c'est toujours le chiffre de l'éternité, de la solidité de Dieu. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, parce que le triangle, c'est la seule figure géométrique stable. C'est pourquoi les charpentes sont faites toutes avec des triangles, parce que même si les assemblages ne fonctionnent pas trop bien, il suffit de mettre une vague cheville en bois branlante, et bien un triangle, ça tient bien. C'est comme ça. Alors qu'un carré, si les angles ne sont pas soudés terriblement fortement, ça peut se déformer et avec encore plus d'angles, ça se déforme encore plus. Mais donc, le trois, ça a toujours été dans toutes les civilisations, largement des milliers d'années avant que jamais personne n'ait pensé à la Trinité, le trois est un chiffre de Dieu. Et le quatre, c'est ce monde, les quatre points cardinaux. C'est pour ça qu'on a les quatre points cardinaux, les quatre vents, nord, sud, est, ouest, c'est un grand classique de notre culture, j'allais dire, mésopotamienne, avec l'invention de l'écriture. C'est pour ça qu'il y a les douze signes du Zodiac qui viennent aussi de Mésopotamie. C'est pour ça qu'on a une semaine de sept jours. C'est pour ça qu'on vend les oeufs à la douzaine, c'est à cause de ce trois et de ce quatre. Et donc le sept, c'est additionner du trois au quatre. C'est-à-dire faire une création bénie, que ce monde, dans ses dimensions, encore une fois, terrestres de notre monde, puisse être transformé par Dieu. Donc, quand il y a le sept, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec une création par Dieu, quelque chose qui est de l'ordre de ce monde béni. Vous voyez ? Ce n'est pas que du spirituel, c'est de ce monde béni par Dieu. Alors ensuite, on n'arrive pas à ouvrir ce livre, on est incapable et il y a finalement le lion de Judas où le descendant de David, eh bien, c'est le Christ, en fait. C'est des figures du Christ, classiques, très classiques, du Messie. Et donc, c'est le Christ qui peut ouvrir pour nous ce sceau. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça nous révèle en quoi est-ce que le salut nous permet d'accéder à cette source de vie qu'est Dieu, qu'est sa parole. Voilà. Dans ce qui est inscrit dans le livre. Voilà. Alors ensuite, je propose d'aller chercher Apocalypse 6 avec les cavaliers. Donc, je vous ai mis des petites vignettes qui sont un manuscrit donc du XIIIe siècle du British Museum qui reprend les quatre cavaliers, le blanc, le rouge, le noir et le verdâtre ou quelque chose comme ça et il a mis en parallèle sur le côté, il a mis les quatre évangélistes en fait, les quatre évangiles parce que ce n'est pas sans rapport bien entendu, c'est de l'évangile qui se dit et les quatre, les quatre, c'est aussi, l'évangile c'est aussi ce livre et il nous dévoile cette révélation de Dieu. Donc, je vis quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. L'agneau, donc, c'est le Christ. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Alors, je dis et voici, alors je vis et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée et il sortit en vainqueur pour vaincre. Quand l'agneau, donc, ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant dire, viens, et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre pour que les gens s'entrent et gorgent et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens, et alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fait pas de mal. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Alors ça fait peur ? Un peu. Vous comprenez pourquoi ça donne à rêver des films fantastiques et des crimes dans les banlieues de Londres ? Mais en fait, non. Bien sûr. C'est-à-dire, ces quatre expériences, quatre traversées, quatre lieux où nous ne pouvions pas nous en sortir et ça nous faisait pleurer beaucoup, ça nous empêchait d'avancer vers la source de la vie. Donc, quatre choses difficiles, impossibles à dépasser, franchir pour nous-mêmes. Que le Christ nous permet de franchir, de dépasser. Et c'est donc, effectivement, de l'Évangile puisque ça nous permet de dépasser ces seaux qui venaient bloquer l'accès à la source de la vie. Alors, je reprends un peu ce qui est marqué. Alors, bon, d'abord, on peut aller peut-être un peu plus vite. Déjà, les quatre. Le premier, c'est une question de vainqueur pour vaincre, c'est une question de puissance. La question de la puissance ou de notre manque de puissance, c'est une question qui nous touche. Nous voulons être puissants, nous voulons vaincre et puis, en fait, on a des forces limitées. C'est une vraie question qui se pose à l'humain, si vous voulez. Le deuxième, c'est cette paix qui fait défaut. Les gens s'entregorgent, s'entregorgent, vous comprenez. Incapacité, nous-mêmes, à faire la paix. Alors, c'est vrai qu'on est désolé qu'il y ait des guerres partout. On est désolé qu'il y ait des disputes jusque dans les familles. Mais, voilà, c'est une expérience de l'humanité, cette incapacité à faire la paix. on ne s'en sort pas, on a besoin d'aide, on a besoin que quelqu'un vienne rompre ce seau. Le troisième, c'est avec la balance et puis, c'est le commerce comme ça, c'est la question peut-être de la justice ou de la grâce, vous voyez. Tout se vend comme ça, un denier, trois deniers et quand même ce qui est donné normalement avec l'huile et le vin, avec l'olivier et la vigne, c'est la grâce de Dieu, si vous voulez, la bénédiction et c'est du non vendu, c'est donné gratuitement. Et nous, on a du mal à s'extraire de cette logique du donnant-donnant. D'ailleurs, c'est dans le Notre Père. Pardonnez-nous comme nous pardonnons, ça veut dire libère-nous de cette logique de la dette, finalement. Ce n'est pas une question de savoir si on doit faire du commerce, bien sûr, quand on va à la boulangerie, il faut trouver un système pour que le travail soit rémunéré. mais c'est une question de rapport humain, de rapport entre nous, de question de justice, si vous voulez. On a du mal à s'extraire du donnant-donnant. Et d'ailleurs, on le voit dans la théologie, les gens passent leur temps alors que le Christ a annoncé que Dieu pardonne et que Dieu aime, on passe notre temps à aller rechercher encore et encore et encore une sorte de logique, de jugement de Dieu qui va compter les bons points, les mauvais points, donc une sorte de marchandage sordide, si vous voulez. Donc, la question de la justice et de la grâce, c'est une vraie question dont nous avons du mal à nous extraire. Quelqu'un nous fait une queue de poisson sur la route, ça nous énerve et on aimerait qu'il y ait une justice immanente, un karma qui fasse qu'à ce moment-là et justement, il y a la police qui était là et qui voit le bonhomme franchir la ligne blanche et que ça nous fasse rigoler de voir cet horrible bonhomme qui nous a fait une queue de poisson en passant sur la ligne blanche se faire arrêter. Ce n'est pas jouissif, un peu. Vous voyez, on est dans cette logique du karma ou du donnant-donnant, de la justice. Et puis, le troisième saut, c'est la mort. Ben oui, on est, c'est quand même quelque chose qui vient nous marquer. Voilà, on est pour mourir. Alors, on le sait. On le sait, oui et non. On nous prétend qu'on va mourir. Mais est-ce qu'on y croit vraiment ? Qui sait ? Pour l'instant, on sait qu'un jour il faudra mourir. Mais pour l'instant, tous les autres jours, on vit. Ça va. Pour l'instant, ça va. Donc, la mort est quand même une énigme. Donc, on a quatre grands lieux, si vous voulez, de difficultés pour l'humain. Et le Christ, il vient nous déverrouiller cela et nous apporter quelque chose qui nous permet de dépasser ces vraies difficultés, si vous voulez, dans notre psychologie, dans notre mentalité, dans notre façon d'être, de faire, de vivre. Et qui nous permet de dépasser cela pour avoir accès à la source de la vie. Donc, il faut finalement avoir travaillé ces questions avec le Christ pour pouvoir avancer dans l'existence. vous voyez, ce n'est pas une question de faire des menaces ou de je ne sais pas quoi. C'est à vivre maintenant et aujourd'hui. Voir en quoi le Christ nous aide à franchir ces difficultés, à aller au-delà. Je trouve que c'est rien que, déjà ça, je trouve ça passionnant d'avoir dégagé ces quatre grands axes de difficultés. Alors, c'est ce que j'essayais d'écrire dans le petit quotidien. Je ne sais pas si vous recevez ce petit machin qu'on met dans toutes les boîtes de colonies Vendevres et Choulaire. J'essayais d'expliquer que je comprends que les gens ne mettent pas leur enfant au catéchisme ou ne leur enseignent pas un peu la Bible et la foi chrétienne. On peut dire qu'on a le droit de ne pas aimer ça. Mais ces quatre questions, ce n'est pas simplement question de religion, si vous voulez. C'est des questions qu'on doit travailler avec le jeune pour se demander qu'est-ce que je fais avec ces choses-là, avec ces réalités, ces questions de la vie. Alors après, ils n'aiment pas Jésus-Christ. Eh bien, qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ. Mais n'empêche qu'il faut travailler ces questions. Donc, à ce moment-là, il faudra trouver pour les jeunes des lieux où ils pourront travailler ce genre de questions. Alors, il y a peut-être des camps de philosophie, il y a peut-être autre chose. Mais c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le petit quotidien. c'est que quand même, il y a des grandes questions, à mon avis, qu'on doit avoir affrontées pour pouvoir avancer jusqu'à la source de la vie, c'est-à-dire d'une vie belle et féconde. Alors, cela dit, déjà d'emblée, quand ils présentent le Christ comme l'agneau, ils auraient pu le présenter comme un lion de Judas, comme un descendant de David. C'est donc un roi, si vous voulez, et le lion, c'est la puissance, ils le présentent comme un agneau. Et donc, l'agneau, alors bien sûr, c'est la fragilité, c'est la non-défense, mais c'est aussi un mode d'emploi, du salut en Christ. C'est-à-dire que l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice, il doit être mangé. C'est ce qui était donné, c'est l'agneau de la Pâque pour que les Hébreux puissent quitter l'esclavage en Égypte, prendre des forces pour s'arracher à l'esclavage en Égypte, pour traverser la mer Rouge et se mettre en route vers la terre promise, la vie vraie, profonde et vraie. Donc, quand on présente le Christ comme un agneau, ça veut dire, voilà le mode d'emploi. Il faut ingérer cette façon d'être de l'agneau pour que ça devienne une dimension de nous-mêmes. Vous voyez ? Ça, c'est de la Bible hébraïque. C'est l'Exode. C'est Moïse qui aide les Hébreux à sortir d'Égypte et donc à préparer cet agneau de la Pâque pour le manger avant de partir. pour trouver des forces, pour le partager entre nous aussi, pour que les pauvres puissent manger aussi un petit peu du gigot d'agneau. Et donc, l'agneau, il ouvre un décès de sceau. Les quatre êtres vivants, donc ça, c'est tiré d'Ézéchiel, effectivement, on présente l'être qui apporte le salut comme un être tétramorphe. On l'avait vu pour les évangiles la dernière fois. Donc, c'est un un hybride de quatre êtres vivants, de quatre animaux, de quatre êtres vivants, plutôt, parce qu'il y en a un qui est un... Alors, on les voit en petit avec les évangélistes parce qu'on attribue en général aux quatre évangélistes, on attribue un des animaux de ce tétramorphe, de ces quatre êtres vivants de l'apocalypse d'Ézéchiel. Et donc, en premier, qu'est-ce qu'ils ont mis ? C'est un petit... C'est un petit lion, non ? C'est peut-être un petit lion. Il est sur l'épaule du berger, mais voilà, l'imprimante n'est pas très très bonne. En tout cas, le dernier, c'est un aigle, c'est Jean. Au-dessus, c'est le lion, c'est Marc. Au-dessus, il y a un taureau et puis, il y a un homme. Donc, ah ben, oui, non, je ne sais pas très bien c'est lequel, il faudrait voir en plus gros. Mais en tout cas, c'est les quatre animaux qu'on voit là. Et donc, il faudrait une loupin. Mais, bon, on le verra mieux sur Internet. Je ne sais pas où il est le petit... Si c'est un petit taureau ou un petit lion, enfin, bon, en tout cas, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce qu'à mon avis, il ne l'a pas mis dans l'ordre sur les petits manuscrits du XIIIe siècle parce que normalement, dans Ézéchiel, il y a des animaux, ils sont dans l'ordre. Il y a le lion qui a la force, il y a le taureau en deuxième, il y a l'homme qui est en troisième et puis, il y a l'aigle qui est en quatrième. Et donc, c'est plutôt ça qui, l'ordre des sceaux, reprend plutôt Ézéchiel que les petites vignettes. Donc, ce n'est pas très grave ce qu'ils ont mis dans les vignettes. En tout cas, le premier, donc, effectivement, c'est le lion avec la force. Et donc, il nous dit, viens, donc, il y a bien un appel à la conversion, c'est un appel à bouger nous-mêmes, à aller au singulier. Donc, c'est un appel à la conversion, un appel au mouvement, un appel au cheminement et on va voir par soi-même quelle est la réalité qui va nous falloir creuser, dépasser, finalement. Et donc, c'est celle de la force, celle de la puissance comme avec le lion. Question, qui a donné ces animaux à chaque évangéliste ? Alors, ils ont discuté, les premiers, les pères de l'église ont discuté lors des premiers siècles et alors, ils ont choisi de les attribuer en fonction du début de chaque évangile. C'est-à-dire que l'évangile, selon Matthieu, il commence par une généalogie, c'est ça, et donc, ils ont mis un petit bonhomme, l'homme. Ensuite, il y a Marc, ça commence dans le désert avec le lion, avec le Jean-Baptiste qui crie dans le désert, donc, ils ont mis le lion qui est du désert. Luc, ça commence dans le temple avec Zacharie qui est dans le sacrifice du temple, donc, ils ont mis le taureau qui est l'animal sacrifié par excellence. Et pour l'aigle, ils ont mis Jean, bien entendu, parce que ça commence par le prologue qui est à une, voilà, hauteur de vue extraordinaire qui est donc une vue d'aigle. alors ça, c'est un cheval blanc. Alors, le cheval blanc, on le revoit revenir au chapitre 19, donc, je vous l'ai mis en bas de la troisième page. Au chapitre 19, il y a le retour du cheval blanc. Donc, puis, je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Donc, c'est vraiment vers la fin, vous voyez, ça commence à aller vers la happy end, la fin, la belle fin de l'Apocalypse. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom était la parole de Dieu. Donc, voilà, il s'appelait fidèle et véritable. C'est la fidélité, c'est la foi, c'est la relation tenue avec Dieu. Véritable, c'est aléthinos, c'est pas tordu, non tordu, non en douce. C'est la franchise, la sincérité, l'authenticité. Il juge et combat avec justice. Donc, il y a encore les diadèmes qui sont la royauté, la force, la puissance et puis la flamme de feu, ça représente l'amour qui purifie, qui garde le meilleur, l'or et qui élimine ce qui ne va pas. Il est revêtu revêtu d'un vêtement teint de sang, donc ça fait penser à la croix du Christ, effectivement, et son nom est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu incarnée, parole de Dieu faite chair, comme le dit Jean dans son prologue. Et donc, voilà, c'est l'agneau, sauf que là, l'agneau, ça veut dire qu'il faut l'ingérer, alors que le côté triomphal, comme ça, c'est la confiance dans le fait que le Christ se débrouillera pour nous sauver. Voilà. Il faut toujours tenir les deux, si vous voulez. C'est Dieu qui nous sauve et il se débrouillera pour nous sauver. Et en même temps, on nous propose de faire quelque chose pour, voilà, pour s'approprier ce salut et que dans un certain sens, ça diffuse plus vite dans notre être, dans notre vie, vous voyez. Et c'est ça qui est dit. On nous invite à venir et à voir par nos propres yeux et alors on peut, voilà, être participé à cette expérience et laisser le Christ dénouer ce nœud gordien pour nous, si vous voulez, cette difficulté de ce... cette, voilà, cette dimension de notre vie humaine que nous avons du mal à gérer par nos propres seules forces. vous avez des remarques et des questions sur... C'est très doux ou c'est longage ? C'est vrai ? Oui, oui. Oui, oui. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la fin du monde, c'est la fin de l'équilibre sur terre avec les formes de la nature qui sont... complètement perturbés. Oui, perturbés. Non, mais qu'il y ait des points de difficulté et d'attention, c'est sûr, mais je trouve qu'on a... le fait d'en avoir pris conscience, c'est quand même extraordinaire. Il y a 50 ans, moi je ne sais pas, j'ai déjà dit peut-être, mais quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai commencé, c'était en 78, je crois, ou 79, c'est quand même il y a deux minutes, mais c'est là que j'avais un cours d'écologie, on connaissait même, moi je ne connaissais même pas le terme et il a commencé à parler d'un monde fini et puis qu'on était en train quand même de sérieusement l'entamer mais on ouvrait tous des yeux grands comme des soucoupes. On n'avait jamais entendu ça et donc aujourd'hui on commence à en prendre conscience. Vous voyez, c'est un projet, mais c'est seulement il y a 40 ans, si vous voulez. C'est il y a 40 ans, 45 ans. Le club de Rome, c'est 72, non ? Alors c'était 72, mais c'était confidentiel, c'était, si vous voulez, c'était pas grand public alors que là on se mettait à l'enseigner dans les écoles d'ingénieurs. Je ne sais pas, c'est devenu, vous voyez, ça commençait à diffuser dans le grand public. Mais bon, donc on en prend conscience s'il y a une génération, ben écoutez, on va s'y mettre, on va retrousser les manches et puis on va se trouver, on va se... Voilà, on va se... On est créé, donc vous voyez, je trouve qu'au contraire, moi je trouve que les choses progressent, vous voyez. Mais quand bien même, on serait bien dans les difficultés, je veux dire, on est là pour y travailler, justement, avec l'aide de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. Oui, nous avons du mal, oui, nous faisons des bêtises, oui, nous avons machin, mais on a l'aide de Dieu qui nous aide à franchir cela. Et donc, au contraire, c'est un texte qui n'est pas naïf. Oui, il y a de la mort, il y a de l'injustice, il y a de l'angoisse, il y a des désirs de toute puissance, voilà, mais on va travailler là-dessus et on a l'aide de Dieu qui nous aide, voilà. Mais je trouve que c'est plutôt... Moi, je trouve que c'est libérateur. Parce qu'en plus, il y a la fin heureuse du bouquin. Donc, en définitive, on s'en sortira, ce que nous dit le texte. Mais entre les deux, c'est vrai qu'il y a de la mort, de l'injustice et de la galère. Oui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc, moi, je crois qu'effectivement, les jeunes, on peut leur dire, ben, écoutez, oui, il y a des difficultés, mais le monde est beau et fait pour être de plus en plus beau. Voilà. Si ce monde est anthropogène et quatre cavaliers, ce n'est pas des êtres étrangers, c'est nous, c'est des humains. Vous êtes d'accord ? Alors, voilà, ça touche à quelque chose. Oui, alors, en tout cas, c'est des forces, vous comprenez, des forces à l'œuvre en nous, dans ce monde, dans l'humanité, dans l'humain. Et il faut arriver à travailler dessus. Voilà. Il faut arriver à travailler dessus. Ce sont des forces puissantes, potentiellement terribles, sur lesquelles il faut travailler pour aller vers la vie. Voilà. Pour pouvoir, il faut dépasser cela pour arriver à toucher la source de la vie. C'est très mal, tout ça. Quoi ? C'est très mal. Mal, masculin. Oui. C'est vrai. Alors, tant mieux pour les femmes parce qu'elles ne sont pas mises du côté des horribles cavaliers, si vous voulez, qui égorgent tout le monde, qui répandent la mort à gauche, à droite. Ce texte est très vivant. Tu l'as certainement très bien lu, mais je comprends pourquoi il y a une quinzaine d'années, en jésuites péreligieux, avaient fait un spectacle concernant l'Apocalypse. Et je comprends pourquoi, parce qu'on peut, et là, on fait quelque chose de très vivant, de très... très pépacultant. Ben oui. C'est vrai ? Mon épouse avait participé comme une personne qui fut figurante, et puis mon beau-frère avait fait figurer Jean. Et donc, c'est un spectacle qui avait bien marché. D'ailleurs, il y avait des questions qu'il donne à Paris. Parfois, c'était trop compliqué, il était trop nombreux. Mais je comprends pourquoi on peut en faire un spectacle. On a fait un spectacle plein de films, de romans, parce que ça travaille l'imagination. et ça touche vraiment des nœuds de difficultés dans notre existence. Donc, c'est passionnant. Ensuite, on n'est pas forcé, je veux dire, d'entrer dans des délires. Mais déjà, c'est que ces quatre questions se posent, c'est déjà intéressant. Alors ensuite, la question de la paix, comment est-ce qu'on construit la paix ? C'est une bonne question. Ensuite, sur la justice, pourquoi est-ce que l'huile et le vin, on leur fait pas de mal, parce que c'est fondamental ? L'huile, donc, c'est ce qui est un signe de bénédiction de Dieu. Et puis, c'est un signe aussi de sacre qui nous rend responsables de travailler sur cette terre pour être source de salut. Le vin, c'est une image de ce qui est cultivé aussi avec Dieu. Parce que la vigne, il faut la travailler et puis en même temps, il faut que Dieu y travaille avec de la bénédiction pour que ça pousse bien. Et ensuite, dans les vendanges, le pressoir, il y a l'idée d'un jugement de Dieu qui garde le meilleur de chacun, donc d'un jugement qui est la bienveillance. Après, la fermentation, ça représente peut-être le chaud de magique qui vient de Dieu, qui fait fermenter ce que nous sommes pour donner un être source de joie, qui est une image de la vie éternelle. Donc, bien sûr, l'huile et le vin, ça représente le meilleur de l'humain, le meilleur de cette volonté de bénir, d'être source de bénédiction, d'être source de beaux fruits dans notre existence, de fruits qui donnent la joie. Donc, c'est vrai que c'est par rapport au commerce du blé et de l'orge qui est là un peu, voilà, qui est quand même une difficulté. Quand on est béni, c'est du gratuit. Quand on va pour être source de bénédiction, l'idée même est de la gratuité, si vous voulez, de donner, rendre service à l'autre. Et le vin, c'est de la joie qui est partagée aussi, voilà. Et puis le dernier, bien sûr, la mort. Il y a le catalogue des catastrophes qui peuvent arriver à l'humanité et dont vous voyez qu'il n'y a rien de tellement nouveau puisque ça existait déjà à l'époque, aussi bien les épidémies, la violence, les bêtes sauvages. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on craint un petit peu moins dans nos contrées que les enfants qui étaient dans la jungle d'Amazonie. Voilà. Alors, ensuite, on peut prendre les deux derniers sceaux. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. » C'est les martyrs. Bon, c'était une question aussi de l'époque de Jean. « Ils crièrent jusqu'à quand ? Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères et sœurs qui allaient être tués comme eux. Donc ça, le cinq, le cinq, c'est une image de la loi, de la Torah, si vous voulez, de la Bible. De la Bible, parce que c'est comme les cinq doigts de la main, ça exprime l'action juste. Et la Torah, c'est la visée, ça exprime, voilà, cette réflexion qui nous est offerte pour savoir qu'est-ce qu'il est juste de faire. Donc ça représente finalement peut-être la Bible, le travail biblique, le travail sur l'éthique, le travail, hein, et puis il y a là ceux qui ont bien, tout bien fait et qui disent, ben voilà, j'ai subi du dommage à cause du service que j'ai rendu et donc peut-être j'ai été martyr, blessé, donc j'attends que Dieu me fasse justice dans un sens dans un sens. Et lui, il dit, ben, écoutez, pop, hop, hop, vous attendez un peu, vous n'êtes pas tout seul. Mais ça, je trouve que c'est une question, un dévou, un, une sorte de dévoiement, si vous voulez, aussi de quelque chose qui peut nous bloquer dans l'accès de la source de la vie. c'est la religion ou la morale moraliste en disant, c'est ça qui va me sauver ou je suis dans mon bon droit. C'est-à-dire, ça me permet, c'est la religion ou bien faire, tout bien faire sa religion, bien faire sa, bien moral pour soigner sa propre estime de soi, si vous voulez. C'est du dévoiement de la religion, ça bloque à la source de la vie. Ce n'est pas fait pour ça. Et donc, il lui dit, mais bon, il y en a d'autres. Il ouvre les yeux sur d'autres qui sont, on est tout un peuple à faire du bien, donc c'est, c'est normal. Donc là, je crois qu'il y a un quelque chose, une sorte d'égoïsme dans la religion et dans le, dans les, les valeurs peut-être ou je ne sais pas quoi. Les Vaudois, ils disent, il n'y en a pas comme nous. Pardon ? Les Vaudois disent, il n'y en a pas comme nous. Ah, c'est vrai, ils disent ça ? Oui, oui. C'est rigolo. Voilà, ben donc, c'est le sentiment de faire partie du... Peut-être le sentiment de faire partie du club des justes, vous voyez ? Voilà, ou de faire la religion pour faire partie du club des justes. C'est la religion intéressée, finalement, dans un certain sens. Je me sacrifie et donc à ce moment-là, on dit à Dieu, mais voilà, tu me dois bien le salut puisque je me suis sacrifié pour toi. Mais ça ne marche pas comme ça, si vous voulez. C'est par la grâce. Si j'aide quelqu'un, c'est parce que ça me semble une bonne idée. Ce n'est pas pour gagner des bons points auprès de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alors, le sixième sceau. Voici que je vis quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous esclaves et hommes livres allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait tenir debout ? » Donc là, il y a une sorte, si vous voulez, le 6. Le 6, c'est le 7-1, en fait. C'est-à-dire que c'est le sort de matérialisme athée. Toute la création est là, mais on n'est pas encore dans le 7. Donc, c'est la création nue, la création sans le spirituel, sans la bénédiction de Dieu. et donc, dans la Bible, le 6, c'est le chiffre du refus de Dieu, du matérialisme athée. C'est pour ça que dans la Bible, dans l'Apocalypse, le chiffre de la bête, c'est le 666. Parce que c'est une trinité de 6. C'est élever le matérialisme athée à un niveau de religion, de religion, d'adoration, si vous voulez. Et ça, c'est quand même un problème. Donc, le 6 là, c'est ce qui est expliqué là, c'est peut-être dans un certain sens le retournement de toutes les valeurs. Le soleil devient noir, c'est un oxymore, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on appelle lumière ténèbre, on appelle le bien un mal et on appelle le mal un bien. c'est de tout mélanger. Alors, c'est vrai qu'ici, on est plutôt libéral, mais ce n'est pas du relativisme au sens où bien on dirait tout se vaut et puis tout est égal. Non, tout n'est pas égal. Il y a des choses qui font vivre, il y a des choses qui font souffrir et qui font mourir. Donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Ensuite, la vie est compliquée. et donc effectivement, il y a des questions de degrés, de nuances, de différentes possibilités d'exprimer, de voir les choses et de les vivre. D'accord, mais quand même. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on est comme un figuier secoué qui fait tomber les figues vertes, secouées par un grand vent. alors le figuier, mais ça, je vous l'ai peut-être déjà dit, enfin assez récemment encore dans une prédication, mais le figuier, c'est dans la Bible une image de l'interprétation de la Bible. Et donc, on a une interprétation, vous voyez, qui est non féconde. Il y a un grand vent de tempête qui vient secouer le figuier. Les figues tombent pas encore mûres et donc elles n'ont aucune fécondité. Et au lieu d'être un grand vent de tempête, ça devrait être l'Esprit Saint qui souffle pour nous donner une bonne interprétation féconde. Mais là, c'est l'inverse. C'est le retournement de l'interprétation. Vous voyez, il y a un vent impétueux, un vent de tempête qui nous agite et puis du coup, on lâche des interprétations verdâtres de mort, finalement, des interprétations pas mûres qui n'ont aucune fécondité, qui ne font pas vivre. Alors de là à dire que c'est, voilà, que quand on fait des interprétations menaçantes et méchantes de ces textes, c'est des figues vertes. Moi, je serais assez tenté de le dire, sauf que je me ridiculise moi-même en disant ça parce que les figues, elles sont toujours vertes quand elles tombent du figuier du voisin. et moi, mes figues, elles sont bien mûres, à point juteuses et pleines de pépins qui vont donner des nouveaux arbres figuiers. Bien entendu, tout le monde dit ça. Donc je suis très gêné. Mais c'est une question qui se pose. Voilà. Est-ce que, je suis en train de voir tout travers, peut-être, d'appeler le soleil noir ? Voilà. Et que les étoiles tombent, qu'il n'y ait plus d'éclairage et que les montagnes s'enlèvent. Les montagnes, c'est la capacité à prier, si vous voulez. C'est la capacité à monter par la prière vers Dieu. Il y a la plus possibilité de prier parce que, voilà, on n'est plus dans cette espérance de Dieu, peut-être. Voilà. Et puis au contraire, on s'abrite dans les rochers. C'est-à-dire, au lieu de s'élever dans la spiritualité tout en gardant les pieds sur terre, il y a une sorte de régression, d'enfoncement, si vous voulez, sous-sol. C'est comme une sorte de régression dans l'évolution, dans l'élévation. On s'enfonce. et donc ça aussi, c'est un moment, voilà, à dépasser, si vous voulez. Et puis le ciel, qui est comme un livre fermé, c'est-à-dire, normalement, on devrait pouvoir comprendre un petit peu Dieu, dans un sens, qui serait comme un livre ouvert qui nous dit quelque chose dans la prière, dans l'étude. Et là, il est comme roulé, fermé. on est du coup, il y a une sorte de recroquevillement dans la matière, dans la matière brute du sol. Et puis du coup, il y a la colère, il n'y a pas la colère, il y a la peur qui vient, vous voyez. Et on cherche une solution par le bas au lieu de la chercher par le haut. Donc ça aussi, voilà, on nous, c'est quelque chose sur lequel on nous invite à travailler sur notre notre façon de vivre la religion, notre recherche, notre prière, notre étude de la Bible avec les figues et notre prière avec les montagnes. Moi, je pense que c'est quelque chose de cet ordre, vous voyez. Voilà. Donc on a à peu près fait ce texte. J'espère que... Le sixième sceau, c'est la confusion ? Oui. Mais c'est-à-dire que il faut le septième sceau qui est après, mais c'est un peu plus... C'est un peu plus long pour aller au septième sceau et donc je vous ai épargné... Mais le septième sceau, parce que voilà, le septième sceau, on entre effectivement dans... dans le salut. Voilà. C'est ce que je vous dis, c'est la bonne fin après, quand on arrive au septième sceau, la septième trompette. Ça quand même, ça commence à sentir bon. Vous voyez. Alors que le plus terrible, c'est le sixième. Voilà. Ah, c'est le plus terrible ? Ben oui, parce que c'est le matérialisme athée, si vous voulez. C'est une sorte de religion du matérialisme, vous voyez, puisqu'il s'enfonce. il s'enfonce. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Mais c'est vrai qu'on peut voir dans des moments de détresse, des moments d'angoisse aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à faire peur aux gens avec ces histoires de crise écologique, de guerre, d'épidémie, de machin. On fait peur aux gens, ils deviennent méchants. Voilà. Ils deviennent méchants, ils vont régresser, ils vont s'enfoncer encore plus. Non, il faut avoir des yeux qui voient clair. Il faut voir, effectivement. C'est bon, on voit ça. Et bonjour. Je ne vois pas tellement ce matérialisme athée dans le sixième saut. Mais si, parce que regarde, il s'enfonce. Oui, oui. Par contre. Et bonjour. Vous êtes en fait en retard d'une heure, mais... Hein ? Il est sept heures et demie. C'est à sept heures et demie, non ? Non, c'était six heures et demie, désolé. C'était six heures et demie. Désolé. En tout cas, ravi de vous voir. Parce que je vous proposais, finalement, puisqu'on a encore cinq minutes, trois minutes, de prendre un petit peu, un petit... un petit pot, maintenant, pour partager un petit peu ceux qui ont encore cinq minutes. Donc, on a un tout petit goutte de vin blanc, un petit peu des petites choses comme ça. On peut prendre une toute petite minute pour te remercier très sincèrement de tout ce que tu nous apportes, de tout ce que tu nous prépares et de tout ce que tu fais pour nous. Je crois qu'on... C'est sympa, lui, ça. Ah, c'est sympa. 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 Merci. 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 Oui, oui. Donc, grâce à elle, si vous manquez une séance, vous pouvez la rechercher sur jecherchedieu.ch Et donc, là, il y a la suite de l'année prochaine. Je me suis posé la question, mais pour creuser encore ces genres littéraires, je vous propose de les reprendre, mais avec d'autres textes, finalement, pour voir encore un peu ces différents genres littéraires de la Bible. Ça me semble assez éclairant, moi, pour essayer de vous donner les outils pour interpréter par vous-même. Merci.